Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire une vidéo parce que là, on a eu une information officielle et je pense qu'elle est très importante pour le futur de notre jeu, à savoir PES 2019. J'espère que cette vidéo vous plaira, comme d'habitude. Le petit pouce et l'abonnement si ce n'est pas fait, les amis. Déjà, il y a quelques temps, on avait pu voir un petit indice sur le maillot du PSG lors du 8e de finale Orléans-Paris-Saint-Germain de la Coupe de la Ligue puisque, vous voyez, Cavani arborait un magnifique maillot mais en plus, il y avait PES 2019 qui était affiché dessus. On était beaucoup à se poser des questions. On avait même vu sur les panneaux publicitaires PES quand on sait que normalement, c'est FIFA qui est le partenaire officiel de la Ligue 1 et notamment partenaire aussi de Paris. Ça m'avait déjà interpellé. On s'est rendu avec Sofiane chez Konami la semaine dernière et ils nous avaient confié cette information qui est maintenant officielle. Konami devient partenaire officiel de la Coupe de la Ligue. Alors, vous allez me dire « Ouais, mais la Coupe de la Ligue, c'est de la merde, nanana, nanana. » Non mais les gars, la Coupe de la Ligue, c'est une Coupe nationale française. C'est très, très, très important. Et qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence ? Alors là, je parle au conditionnel puisque là, je n'ai pas d'informations officielles. Je me dis que, bah, ils ont la Coupe de la Ligue. Ils sont partenaires de la Coupe de la Ligue. Pourquoi ils ne nous feraient pas une compétition Coupe de la Ligue ? Un peu comme l'Orange Ligue 1 qui a lieu pour FIFA. Est-ce que ce ne serait pas dans les tuyaux, par exemple, pour l'année prochaine ? Je n'ai pas du tout d'info. Là, je lance vraiment des idées comme ça. J'essayerai la prochaine fois de questionner les dirigeants de Konami France. Pour l'instant, je n'ai pas d'info. Mais moi, je me pose vraiment cette question. Je me pose cette question surtout par rapport à la dernière phrase de l'article qui est sur le site officiel de la LFP. On n'est pas sur tintinemiloumagazine.fr. Non, non. Là, c'est le site officiel de la LFP. Je vous laisserai lire tout l'article si vous voulez. Mais on va s'attarder sur la dernière phrase de Didier Quillot, le directeur général exécutif de la LFP. Donc, c'est pareil. Ce n'est pas le balayeur du coin. Il nous dit quoi ? Par ailleurs, le partenariat avec Konami renforce la place des compétitions de la LFP déjà présente depuis de nombreuses années dans l'univers du jeu vidéo. Partenaires, place de la compétition de la LFP ? Ils veulent mettre la LFP en avant, on est d'accord ? Konami, jeu vidéo ? Konami, PES ? Pour moi, ce que je vous disais tout à l'heure, ça me semble évident. Évidemment, évident, ils ne peuvent maintenant que nous proposer une compétition coupe de la Ligue. Imaginez, imaginons les amis. On va se baser sur l'Orange Ligue 1 de FIFA. Des qualifications par club engagées dans cette coupe de la Ligue. Et en plus, ce qui dit coupe de la Ligue dit de nombreuses équipes. Il n'y a pas que la Ligue 1. D'accord ? On se qualifie, chacun essaye de se qualifier pour après être le représentant d'un club. Donc par exemple, il y aura le représentant de Paris, le représentant d'Orléans, le représentant de toutes les équipes qui participent à la phase finale de la Coupe de la Ligue. Pourquoi pas du coup avec des finales dans chaque club ? Après, une grande finale nationale, franchement, ça pourrait être énorme. Du coup, avec ça, Konami contourne le problème des droits, puisque je vous rappelle qu'ils ne sont pas partenaires avec toutes les équipes de Ligue 1. Et ça, franchement, je trouve ça top. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Peut-être que vous, vous avez encore pensé à d'autres choses. Mais moi, ça, je trouve que c'est un petit article comme ça qui va passer. J'ai vu ça sur Twitter, là, il y a 5 minutes. Je me suis dit que 90%, 95% des gens qui jouent à PES vont voir ça, vont se dire, ouais, c'est pas mal, coupe de la Ligue, ouais, c'est bien. Mais en fait, les amis, ça peut ouvrir les portes à un champ de possibilités énorme. Alors, ce ne sera pas PES 2019, mais ce sera très certainement PES 2020. Ils ont le temps. Là, la saison est déjà avancée. Ligue 1, Ligue 2, chaque club a son représentant. Finale nationale, oh là là. Et rien que de penser à ça, les amis, ça peut être le feu dans nos slips, les potes. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, un petit peu courte. Alors, c'est des idées, c'est pas sûr, rien n'est sûr, je n'ai aucune info là-dessus. La seule info que j'avais, c'était que Konami était partenaire de la Coupe de la Ligue. J'ai attendu que ce soit officiel pour la donner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous fais des bisous, mes petites merguez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, c'était Littor. Sous-titrage ST' 501